C'est un plaisir d'être là. Je me présente, Antoine Harrel, je suis le président de la FORE. Je suis accompagné de François-Hugues Bernier et Marie-Claude Dussault de l'OIFQ. On a quelques messages juste avant de commencer. Pour le certificat de formation continue, les gens dans la salle, il faut aller signer la feuille à l'entrée. Et les gens en ligne, vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et vous assurer que votre nom est bien écrit dans Zoom. Donc, on a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas leur nom et prénom. Donc, c'est important pour nous d'avoir votre nom et votre prénom. Pour la période de questions, donc pour les gens dans la salle, vous n'aurez qu'à lever votre main. Et en ligne, vous devrez écrire votre question dans les commentaires, dans la discussion. Puis nous, on va s'occuper de la dire à voix haute. Donc, aujourd'hui, comme présentateur, nous avons Sébastien Meunier, qui est ingénieur forestier et titulaire d'une maîtrise. Donc, Sébastien est coordonnateur canadien de la mise à jour du CILVIX of North America Project au Centre canadien sur la fibre du bois, Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada. Donc, Sébastien a obtenu son diplôme d'ingénieur forestier à l'Université Laval en 1998, ainsi qu'une maîtrise en civiculture en 2000. Il a consacré sa carrière à l'aménagement des forêts feuilles et mixtes dans les domaines des forêts privées, de la recherche appliquée au CERFO et de la recherche à long terme à la direction de la recherche forestière. Il a participé à la préparation du régime forestier de 2013, en contribuant, entre autres, à l'élaboration des guides civiques québécois au sein de la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier. En 2012, il s'est joint à la direction de la gestion des forêts de l'Outaouais pour travailler à l'élaboration de la stratégie régionale d'aménagement forestier. Il travaille depuis novembre 2022 au Centre canadien sur la fibre de bois comme coordonnateur canadien de la mise à jour du CILVIX Off North America Project, en sa qualité de spécialiste de transfert de connaissances. Donc, M. Bomenier, c'est à vous. Merci bien. Vous m'entendez bien en arrière? Excellent. Voilà. Donc, premièrement, merci d'être présent. Merci aux représentants de la FAP et de l'OIFQ de m'avoir invité à partager cette information-là avec vous aujourd'hui. Pourquoi on est ici ce matin? Je vois plusieurs étudiants gradués, des professionnels, des retraités. Donc, merci d'être là. Je sais que certains d'entre vous sont là par curiosité, d'autres avec un intérêt dans le projet. On a quelques participants au projet ici, deux du comité directeur, Jean-Martin-Lussier et Vincent Roy, puis Nelson Tifo qui travaillent sur la coordination de la section sur les sécheresses. Merci d'être là pour me supporter dans la démarche. Pour moi, le dossier du CILVIX, c'est un dossier qui est important dans ma carrière. J'ai commencé comme ingénieur forestier et comme étudiant gradué avec un premier contrat pour l'ICAF, qui est un institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue, qui est devenu par la suite l'ISFOR. Puis, on avait travaillé en 1998 à la synthèse de l'écologie forestière des espèces au Québec. Puis, le document de référence à ce moment-là, c'était le CILVIX of North America, qui avait été publié en 1990. Puis, c'est un document auquel je retourne dans ma pratique forestière très régulièrement, année après année. Donc, quand j'ai vu passer l'opportunité d'aller travailler sur ce projet-là, j'ai dit « Excellent, j'ai travaillé au développement des guides silvicoles. Ça va être intéressant de retourner travailler en coordination d'un gros projet comme ça pour faire avancer la science forestière en Amérique du Nord. » Mon plan de présentation est très simple. J'ai quelques petits repères qui apparaissent en haut à droite qui vont vous permettre de suivre la présentation entre le passé, le présent, puis le futur du projet du CILVIX. Pour moi, c'est important qu'on comprenne d'où on part pour savoir où on s'en va. Ce n'est pas la première version du document. Le premier document qui a été produit, c'est le CILVIX of Forestries of the United States. C'est un document qui avait été produit par les chercheurs américains dans les stations forestières. Au départ, c'était des articles sur des espèces en particulier, puis ils en ont fait un regroupement pour 127 espèces, principalement les espèces commerciales, des États-Unis. Ça a pris 10 ans à éditer ce document-là, puis il a été publié en 1965. En 1990, le CILVIX of North America a été produit. Il regroupe 195 espèces de conifères et de feuillus. Encore là, c'est les gens du USDA Forest Service qui l'ont travaillé, les chercheurs, mais à ce moment-là, ils ont rajouté aussi des chercheurs des universités, puis d'autres chercheurs indépendants, encore là, aux États-Unis. Ce document-là regroupe des espèces commerciales des États-Unis, du Canada, certaines du Mexique, puis des Caraïbes, ce qui en fait une référence importante pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le document, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Pour moi, je compare ça un peu au dictionnaire des arbres, mais avec en plus le volet encyclopédique. Il y a 10 ans, je vous aurais dit que c'était peut-être plus la Bible des arbres, mais on a laissé tomber le volet un peu plus religion. Donc, ça permet aux gens facilement de pouvoir s'y retrouver dans tout le cycle biologique des arbres. Donc, tout ce qui a été fait comme recherche sur les habitats, les modes de croissance, la floraison, la pollinisation, la période de production de semences, toute l'information qui était disponible à l'époque avait été regroupée, mais pas de façon à avoir une litanie de documents qui suivent comme juste une revue de littérature qui vous cibleraient l'ensemble des éléments qui sont donnés, mais aussi de façon synthèse pour que le praticien qui veut vraiment arriver à comprendre son espèce forestière soit capable de se retrouver rapidement et d'aller à l'information dont il y a besoin. Je vous donne un exemple rapide avec deux espèces qui nous concernent plus au Québec. L'épinette blanche, puis le chêne rouge. Moi, le chêne rouge, c'est mon feuillet préféré, donc j'ai choisi le chêne rouge. En 90, on regarde, je vous ai fait juste un petit tableau des références qu'on retrouve à la fin du Sylvix. Pour l'épinette, on a quand même 193 références en appui, mais il y en a seulement cinq qui datent de 1988. En 88, je suis en quatrième année du secondaire. Ça commence à dater un petit peu. Pour ce qui est du chêne rouge, il y a seulement 33 références pour appuyer cette espèce-là. Puis une de 1987, quelques-unes de 1980-82. Ça commence à dater. J'ai fait une recherche rapide dans Google Scholar. Quand on dit recherche rapide, 0.08 secondes par recherche. Puis entre 89 et 2023, il s'est publié plus de 32 000 résultats en 0.06 secondes. Ça vous donne une idée que, je fais un peu la promotion de notre recherche au Québec. Mon exemple, il va vous illustrer qu'en 35 ans, depuis 90, depuis 88, il s'en est produit de la recherche et des résultats importants. Beaucoup d'informations est disponibles et qui est répartie un peu partout sur le web. Le chercheur ou le praticien qui veut avoir accès à de l'information, il va faire comme moi et il va googler. Il va chercher un article ici qui parle de ça, un autre article. Mais le compendium d'informations, le regroupement de tout ça en un endroit qui vous permet rapidement de dire, OK, bien, la dernière information disponible pour le châne rouge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme enjeu sur la régénération? C'est quoi les problèmes, insectes, maladies, pathogènes? Bien, ce qu'on a présentement, ça date. J'oublie sûrement des logos dans la liste qu'il y a là, mais je voulais juste vous dire qu'au Québec, on en a produit de la recherche dans les 35 dernières années, de la recherche de qualité. Mais si on veut que ces résultats-là soient intégrés dans un document nord-américain, bien, il faut aussi avoir des Québécois qui travaillent à l'édition puis à la production de ces chapitres-là. Parce qu'autrement, on va se retrouver noyés au travers des Américains puis des Mexicains qui sont à la contribution pour ce projet-là. Donc, si on veut que notre savoir percole puis soit disponible, bien, il faut s'intégrer à ce qui se produit. Moi, comme praticien qui l'a utilisé, je sais qu'on a besoin d'avoir accès à de la connaissance rapidement. Puis, on s'est dit, bien, le projet a été lancé par les Américains. Là, ils ont dit, cette fois-ci, on va aller cogner la porte en haut puis en bas pour se faire aider à produire le document parce que, comme partoyeur, les forestiers ont diminué en nombre, les chercheurs ont diminué en nombre aussi. Puis, bien, ils se sont ouverts à la collaboration pour avoir de la participation du Nord et du Sud pour produire cette édition-là. Mais, donc, le projet, c'est un projet qui regroupe les trois pays, les trois services canadiens, bien, le Service canadien des forêts, le USDA Forest Service, la Commission nationale forestière du Mexique, puis le regroupement des universitaires aussi au niveau du Mexique contribue, supporte beaucoup le volet mexicain. Le projet a été proposé ou présenté à la Commission nord-américaine de foresterie au groupe de travail sur la sylviculture, dont Jean-Martin représente le Canada pour nous. Puis, on est aussi appuyé par le Conseil canadien des ministres des forêts au niveau du Canada. Puis, bien, le projet est sous la gouverne, finalement, du Centre canadien sur la faible de bois dont je fais partie. Mais, avant de se lancer dans l'aventure de remettre tout ça à jour, on s'est dit, oui, bien, est-ce que les forestiers en ont vraiment besoin? Donc, les Américains ont fait différentes études pour savoir est-ce qu'on a vraiment un besoin de mettre à jour ces connaissances-là ou finalement, les gens se débrouillent avec ça puis il n'y a pas de problème. Donc, parmi les principaux points à retenir, le sylvix est toujours une référence importante pour la sylviculture moderne, malgré son âge. Le niveau de détail qu'on avait dans le sylvix de 1990 était considéré quand même suffisant. Donc, il ne faut pas la peine d'en rajouter énormément plus. Mais il y a quand même des points importants qui étaient à rajouter. J'ai passé tout droit. Qui était le dernier? La carte de la répartition des espèces. On s'est rendu compte que finalement, il y a des espèces qui ont changé de place depuis que les derniers ont été produits. Les cartes du sylvix actuel sont quand même assez âgées. Ensuite de ça, tous les agents nuisibles, on se retrouve avec des nouveaux pathogènes, des espèces exotiques, qui nous viennent d'ailleurs. ça a eu des impacts, ça continue à avoir des impacts puis ça va en avoir encore. Donc, où est-ce qu'ils sont? Puis comment ils interagissent avec finalement les changements globaux? Ça, c'est considéré important. Puis tout le volet des services écosystémiques. Donc, tous les autres services que la forêt puis que les arbres nous rendent qui n'étaient pas bien traduits dans le volet de récent. Au niveau du Canada, on a fait une consultation ciblée de certains acteurs du domaine forestier. On est allé province par province. On a ciblé des gens au niveau de chacune des provinces pour voir quel était l'intérêt. On est ressortis que ça demeure un outil précieux pour le sylviculteur praticien, les chercheurs puis les étudiants. Puis, il demeure utile malgré le fait qu'on a encore accès, ou on a de plus en plus accès à de l'information. Comme je vous disais tantôt, une synthèse de cette information-là dans notre vie instantanée où la demande puis on veut avoir la réponse tout de suite, bien d'avoir quelque chose qui nous permet d'aller chercher cette information-là à jour, c'est important. On m'a demandé, moi, bien pourquoi on met à jour le sylvix. On a les guides sylvicoles au Québec qui ont été produits il y a une dizaine d'années. Bien, les guides sylvicoles, au départ, ils n'intégraient pas le volet changement climatique. Puis, à ma connaissance, j'ai discuté avec mon collègue Jean-Claude Gravel il n'y a pas longtemps, elle me disait, bien, non, on n'a pas encore de projet de mise à jour ou de réédition du guide sylvicole du Québec. On fête ses 10 ans cette année, mais ça prend quand même une année ou deux à éditer. Bruno, c'est un document qui est un peu long à sortir comme édition. Fait que l'information dans le guide sylvicole du Québec est quand même assez âgée. Puis, quand on a regardé tous les guides sylvicoles au Canada, bien, ceux qui mettent des références à la fin, parce que ce n'est pas tous qui mettent des références à la fin, bien, plusieurs, on se rend compte, ah, bien, finalement, ils ont été bâtis avec le Sylvix. Donc, si on réfère au Sylvix qui est vieux, bien, même si c'est un document récent, on réfère quand même à de la vieille information. Donc, quand je parlais de publier en 2013, bon, je ne pense pas avoir vu d'étudiants de première année en forestéry ici. Il y a plus des étudiants à la maîtrise. Fait que ma référence tombe un peu plus à plat. là, bien, en 2013, les premières années en forestéry, bien, il est en quatrième année du primaire. Fait que ça fait quand même pas mal d'années qui se sont passées depuis ce temps-là. Donc, objectif du projet, on souhaite s'assurer que le Sylvix demeure une référence clé pour la sylviculture moderne en Amérique du Nord en reposant sur les dernières informations scientifiques disponibles. L'enjeu aussi, c'est-à-dire, bien, on a plusieurs espèces qui sont absentes du Sylvix actuellement. On voulait augmenter cette représentativité des espèces-là pour couvrir pas seulement les espèces commerciales, mais aussi les espèces d'arbres. On le remercie. Faire passer le Sylvix à l'air numérique. Là, c'est le fun. Je vous vois plus regarder l'écran que votre portable. Donc, il y a un intérêt certain pour la présentation. Par contre, avoir accès à cette information-là sur un téléphone intelligent en forêt, ça serait intéressant. Donc, le nouveau Sylvix va être multiplateforme puis il va être adapté. On monte un site web standard puis un site web vraiment adapté au téléphone intelligent. Nouveauté, on s'adapte aussi à notre lectorat. On va avoir des chapitres en anglais. On va les traduire par la suite en français puis en espagnol. Donc, les gens vont pouvoir consulter les documents dans la langue de leur choix. Je l'ai déjà mentionné tantôt, mais un des points intéressants, c'est de dire les changements climatiques, on l'a vécu avec les feux de forêt cette année, ne sont pas juste en développement. On est dedans. Donc, on a déjà de la connaissance qui a été développée en lien avec les changements climatiques, d'intégrer ça dans le Sylvix. c'est vraiment une plus-value intéressante pour la mise à jour du document. Puis finalement, on voudrait que le Sylvix soit un peu plus vivant qu'il l'a été pendant les 35 dernières années. Donc, il y a un objectif de dire, si on a de la documentation puis de l'information qui est produite de façon importante pour une essence, de relancer le processus de réédition de cette essence-là. Un document électronique vivant peut être mis à jour, bonifié. On n'est pas obligé d'attendre un autre 10 ans ou un autre 15 ans avant de relancer le projet. L'enjeu qu'on voyait aussi, c'est de dire, si on a des équipes qui écrivent, qui intègrent des chercheurs qui sont plus jeunes, bien, ceux-là vont pouvoir continuer à porter le chapitre un peu plus tard puis prendre la relève finalement des auteurs principaux qui ont contribué. C'est une collaboration des trois pays. Donc, le comité directeur regroupe vraiment des gens des États-Unis, du Canada et du Mexique pour vraiment donner les orientations générales. Donc, on est assuré d'avoir des gens de haut niveau qui vont se concerter puis qui vont appuyer le projet pour que le projet puisse se réaliser. C'est important d'avoir les gens qui poussent pour que le projet avance puis d'avoir le support finalement des trois pays. Ça fait vraiment en sorte que le projet ne reste pas sur la glace. Ça avance, ça pousse puis on a de la contribution qui est faite. On a un comité principal. Jusqu'à maintenant, dans le comité principal, on a au-delà de 100 participants qui y travaillent, qui proviennent des trois pays. Ces gens-là viennent des milieux gouvernementaux mais aussi du milieu universitaire beaucoup. Il y a une contribution universitaire importante dans le projet puis je tenais à le souligner. Ce comité principal-là a créé la nouvelle structure de chapitre. Donc, vous avez vu l'ancienne structure, je vais vous présenter la nouvelle tout à l'heure. Il y a eu un travail important qui a été fait pour revoir quel serait le contenu à présenter dans une nouvelle édition du CEDEX. Il y a un comité d'appui au projet sur lequel moi, je travaille. Nous, on facilite le travail des autres en organisant toute la poutine en dessous, en supportant, en créant les documents de support, en travaillant au développement web. Puis finalement, on va mettre en place une équipe de maintenance pour le projet pour s'assurer que le projet continue à cheminer. Les deux premières éditions du CEDEX sont pris à peu près dix ans à produire. On ne s'attend pas à produire ce document-là en moins de cinq à dix ans non plus. La tâche est quand même assez colossale. Cette contribution-là se fait de façon volontaire. Donc, les gens contribuent au projet au travers de leurs tâches régulières. Donc, à ce moment-là, on s'attend à ce que le dossier avance un petit peu moins vite. Chaque espèce va se retrouver finalement dans un groupe d'espèces. Ça va être un chapitre qui va être indépendant. Donc, on va avoir une production puis des documents qui vont s'ajouter au site web au fur et à mesure que les documents vont être produits. Donc, ça va être intéressant pour vous de pouvoir aller voir quelles sont les nouvelles espèces qui ont été ajoutées. On n'attendra pas de produire toutes les espèces avant de mettre ça en ligne parce que sinon, on va attendre trop longtemps. La quantité d'espèces ciblées, on tourne au taux de 400 espèces pour la nouvelle édition. On a rajouté une section sur les espèces exotiques envahissantes. On se rend compte qu'elle nous crée de plus en plus de problèmes en Amérique du Nord puis on manquait d'informations pour ces espèces-là. S'il y a des gens qui sont intéressés, on n'a pas de coordonnateur canadien pour le groupe des espèces exotiques envahissantes. On n'en a pas énormément puis Lauren est assez dynamique et assez performante. Même si on n'avait pas de Canadien pour nous représenter là, ce ne serait pas catastrophique. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, il n'a pas seulement qu'à me contacter par la suite. Ensuite de ça, on a séparé le chapitre en différentes sections. Il y avait déjà des sections, mais on les a explosées un peu plus pour faciliter le processus de révision par les pairs. Vous avez en jaune ici les contributeurs canadiens qui sont les coordonnateurs de sections. Donc, ces coordonnateurs-là, la plupart ont travaillé à la mise à jour du contenu du chapitre. Donc, il y a eu un travail important qui a été fait là. Comme je disais, ils sont responsables d'orchestrer la révision du contenu de chacun des chapitres pour leur section. Donc, Nelson qui est ici qui coordonne le volet des sécheresses. Lui, il y a eu une équipe qui a monté avec William Parker et Charles Lewis pour faire la révision scientifique de la section sécheresse du chapitre. On prend le chêne rouge. Le chêne rouge va avoir toutes ces sections-là et il va être révisé morceau par morceau. On va s'assurer par la suite de réviser l'entièreté du chapitre. Il nous manque un Canadien pour le dossier des autres perturbations. Quand on a fait la présentation du contenu du document pour recruter des gens, on s'est fait dire, oui, mais le broutement par le chevreuil et le rignal, c'est important, ça tombe où? On se retrouve avec de plus en plus de chablis, verculats, des gèles hâtifs, des gèles tardifs, ça tombe où? On a rajouté un autre chapitre sur les autres perturbations. Il y a certaines espèces qui sont plus vulnérables à ces autres perturbations-là. Ça nous permet finalement de le traiter dans ce chapitre. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé et spécialisé dans les autres perturbations, on serait intéressé à vous avoir parmi nous. Le comité d'appui au projet, c'est le seul qui comprend des gens qui sont payés par le projet. Donc, chaque pays va supporter son coordonnateur. Moi, je travaille pour le service canadien des forêts. On a engagé à même le projet une éditrice en chef puis on a aussi une responsable du développement web qui travaille avec nous autres puis qui fait le pont avec les gens du USDA Forest Service. Whitney Neal est sur le USDA Forest Service. Les Américains ont accepté de supporter le développement web de l'ensemble du projet. Donc, on n'a pas juste une personne qui travaille là-dessus, on a vraiment toute l'équipe de développement web du USDA Forest Service. Je vais vous présenter un peu plus tard des exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler. Le contenu a été changé. Vous avez à gauche un peu la partie du Sylvix de 90 puis comment on a réparti ça en termes de mise à jour de contenu pour la partie qui s'en vient. Donc, chaque chapitre est divisé en 12 sections. On a revu puis augmenté le contenu de chacune de ces sections-là en fonction des commentaires qui ont été reçus lors de la consultation qui a été faite. Les agents nuisibles étaient regroupés ensemble. On en a fait des sections séparées pour pouvoir en arriver à faire une meilleure révision scientifique du contenu de ces sections-là. Donc, on a les insectes des maladies, les feux de végétation, la sécheresse puis comme je mentionnais les autres perturbations. Il y a trois nouvelles sections qui s'ajoutent. Donc, la partie de la foresterie urbaine n'était pas adressée dans le Sylvix précédent. Donc, il y a certaines espèces qui ont des particularités associées à la foresterie urbaine. La meilleure résistance au sel de déglaçage, un exemple. Les espèces qui peuvent bien pousser dans des contextes restreints en termes d'enracinement. Ensuite de ça, on a demandé aux rédacteurs de dire « OK, vous faites la revue de l'ensemble de la littérature qui est disponible pour ces espèces-là, mais est-ce que vous avez identifié des lacunes? Y a-t-il des trous dans la connaissance? » Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter pour les gens qui travaillent en recherche forestière pour dire « Regardez, pour telle espèce, on n'a à peu près rien sur la génétique ou on n'a à peu près rien sur le volet sécheresse? » ça serait quelque chose qui pourrait être travaillé. Donc, les gens qui travaillent en recherche vont pouvoir se référer au contenu pour voir « Ah, il y a peut-être des éléments que je pourrais travailler dans mes projets. » Et finalement, on avait tellement d'informations disponibles qu'on voulait garder le Sylvix dans un niveau d'information assez limité pour pas que les gens se retrouvent finalement avec 45 pages sur l'épinette blanche puis 25 pages de génétique parce qu'on a tellement travaillé sur la génétique de l'épinette blanche qu'on a beaucoup d'informations. On a dit « Non, regardez, vous allez être limités dans le nombre de pages par section parce qu'on veut que ça soit quelque chose de pratique que les gens vont pouvoir consulter, avoir une synthèse de l'information, pas juste toute l'information disponible. » Donc, on s'assure finalement de limiter, mais on a ouvert la porte à dire « Ok, vous avez du matériel supplémentaire à présenter? » Bien, on a les annexes qui sont là pour ça puis on a produit aussi des documents qui vont pouvoir sortir en annexes. On voulait aussi s'assurer de l'uniformité du contenu de ce qui allait être présenté. Fait qu'on a fait un plan détaillé de chapitre. Ce plan détaillé de chapitre-là, il est disponible sur le site web du projet si vous voulez aller le consulter, si ça vous intéresse de vous lancer dans cette grande aventure-là. ça permet finalement de guider les auteurs pour dire « Regardez, quand tu t'embarques dans le dossier, nous autres, on s'attend que tu vas livrer toute cette information-là, bâti ton équipe en conséquence pour couvrir tous les éléments du chèque. » On a une équipe qui a travaillé sur le volet répartition des espèces puis conditions environnementales parce qu'on va dire finalement on se retrouve dans quel habitat avec cette espèce-là puis on ne voulait pas que les gens cherchent l'information. Donc, c'est la seule section pour laquelle on produit de l'information pour les gens. On va avoir des figures puis des graphiques qui ont été produits qui sont disponibles finalement sur le site web du projet mais seulement pour les auteurs principaux. Je vais te donner un petit exemple. Répartition projetée puis la prochaine diapositive c'est pour le potentiel de migration. Vous aviez ici la répartition actuelle du chêne rouge selon les données d'inventaire. Bien, on va avoir une évolution potentielle de l'habitat selon deux scénarios d'évolution climatique puis par la suite bien quand on regarde une combinaison finalement habitat et potentielle de migration bien ça vous donne de l'information sur ce qui a été travaillé. C'est juste des teasers que je voulais vous donner. On a lancé un premier appel de candidature en juin 2023. Alors, on avait laissé un mois aux gens pour appliquer sur le projet pour dire bien regardez on ne veut pas que ça soit premier arrivé premier servi puis le 5 juin à 8 heures bien c'est le premier qui a le chapitre. On s'est donné un mois pour que les gens puissent appliquer sur le projet. Après ça, on prend des candidatures au fur et à mesure qu'elles sont proposées. On les analyse. On regarde bien est-ce que l'équipe a le potentiel de pouvoir rédiger un chapitre? Si oui, on va donner un chapitre. Après la première ronde, on avait 94 propositions de chapitres. Malheureusement, on a eu des gens qui ont appliqué pour la même espèce. On n'a pas 94 chapitres en production. On en a un petit peu moins. Ce qu'on a dit, on a dit Jean-Martin, tu veux travailler sur une espèce, Vincent, tu veux aussi sur la même espèce. On a mis les gens pas en commun. On s'est dit si vous voulez contribuer ensemble, allez-y, vous allez pouvoir le faire. Si ça ne vous tente pas parce que vous n'êtes pas capables de vivre ensemble, on va évaluer les deux candidatures et on a retenu la candidature qui était considérée comme la meilleure sur la base des critères qu'on s'était donné. Donc, il y a des équipes comme ça qui ont été fusionnées d'autres équipes qui ont tombées. On a trois projets de chapitres qui ont été lancés en accéléré. Il faut comprendre que quand on embarque dans le processus du Sylvix, on a un an pour produire la première version complète de son chapitre. Si ça traîne un peu trop, on veut donner la chance à une autre équipe qui n'a pas eu la chance de produire cette espèce-là. On ne veut pas que les gens prennent deux puis trois ans pour rédiger un chapitre. On veut que si vous embarquez dans le projet, il y a un commitment à livrer en dedans d'un an. On a ces trois espèces-là, une par groupe d'espèces qui sont prévues à être produites en six mois. Elles vont embarquer par la suite dans le processus de révision. Donc, ça va être nos testeurs de processus puis par la suite vont s'en aller en édition. On s'attend à ce qu'elles soient publiées vers l'été 2024. Donc, les sept équipes canadiennes, un gros merci aux participants du Québec. On représente 100 % de la contribution canadienne au projet présentement. C'est pas rien. Il faut aussi souligner l'implication phénoménale des membres de l'U4. Il y a des membres de l'U4 dans cinq des sept chapitres qui ont été proposés du côté du Canada. Il y a Miguel, le membre de Rouges, Girona, qui est sur le groupe d'espèces des résineux. Il a dit, ben moi, j'en propose une. Je pense que c'est le pin gris ou l'épinette noire. Je me souviens plus. Bref, l'épinette noire. C'est ça. Je ne l'ai pas devant moi. Il a fallu que je le regarde avec l'épinette noire. Puis, les gens de son laboratoire travaillent beaucoup à continuer à pousser pour les autres espèces. Si on regarde l'état de situation pour les espèces principales du Québec, je suis retourné dans mes anciennes amours au niveau du guilde silvicole. Je suis allé chercher la liste des espèces commerciales dominantes et compagnes. Pour ce qui est des feuillus, on a à peu près un tiers des espèces qui est en production. on aurait apprécié que ça soit un petit peu plus. Pour ce qui est des résineux, on est quand même très bien couverts pour le volet du Québec. Les résineux en essence compagnes ne sont pas encore couverts. J'étais un peu surpris de ne pas voir le pain rouge dans le lot, mais d'avoir la pruche du Canada puis le pain blanc. C'est intéressant. comment s'impliquer dans la rédaction des chapitres? Comme je mentionnais tout à l'heure, si, mettons, François, tu veux t'impliquer pour le boulot jaune, tu peux aller voir sur le site web est-ce que le boulot jaune est attribué. J'ai fait le travail pour toi, il n'est pas attribué encore. Donc, tu peux bâtir ton équipe, tu regroupes des gens avec toi, il faut traiter toutes les sections qu'il a traité. Ensuite de ça, si, non, toi, c'est plus les rabats sucre, les rabats sucre sont déjà prises, tu contactes Sylvain de Lagrange, tu dis, ben moi, Sylviculture, aménagement de les rabats sucre, je pourrais t'aider là-dessus. As-tu quelqu'un dans ton équipe qui couvre ce volet-là? Ah oui, OK, je vais me lever la main, je vais aller voir l'équipe de révision, peut-être aider pour contribuer à la révision de cette espèce-là, je te pointe-toi parce que tu m'as déjà dit que tu serais vraiment en mesure de le faire, c'est assez pratique. Donc, il y a différentes façons de s'impliquer dans le projet, il y a de la place pour à peu près tout le monde, on est une grosse famille qui continue de grandir, puis comme c'est un projet qui va durer dans le temps, ben c'est pas parce que vous n'avez pas de temps cette année que vous ne pourriez pas vous impliquer l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans. Il y a des gens qui participent présentement au projet qui vont être appelés à travailler sur d'autres choses, donc il y a des chaises qui vont se libérer en cours de route, on a déjà un coordonnateur qui a dû quitter parce qu'il avait changé de mandat, donc il y a un peu de roulement, vous pouvez nous transmettre votre intérêt via le site web, on a un formulaire qui permet aux gens de dire, ben moi, je voudrais contribuer sur les rabat-sucs, vous pourriez contribuer sur le dossier de la génétique, on manque de gens pour la partie contribution à la génétique forestière, c'est un petit noyau de gens qui a travaillé là-dessus, ben là, on demande d'avoir l'information pour chacune des espèces, donc là, il y a comme un engouement pour notre pool de co-auteur, puis on n'en a pas assez pour contribuer à tout ça. Il y a quelques retraités dans la salle, donc on est bien intéressés à vous avoir comme contribution si jamais ça vous intéresse, on est ouvert à tout le monde, il y a possibilité de se bâtir des équipes multidisciplinaires avec différents proveneurs de différents âges aussi, ça peut aider après ça de faire vivre le chapitre par la suite. Puis pour ce qui est des laboratoires, il y avait déjà un groupe qui s'est créé pour le frein noir qui est finalement un regroupement de plusieurs personnes, de plusieurs universités puis de plusieurs provenances. Alexis Hachin m'avait dit, moi, nous autres, on va faire le frein noir, c'est un peu un projet de lab, c'est quelque chose d'intéressant à faire dans le cadre de votre maîtrise ou votre doctorat ou d'un post-doc, puis ça va vous donner aussi une contribution à une publication scientifique révisée par les pairs en bout de ligne. Donc, malheureusement, on ne paye personne pour le faire, mais vous avez comme récompense de contribuer au savoir collectif. Donc, processus de révision en accéléré, le document est soumis, on va avoir, on ne le décortiquera pas comme d'ailleurs, même si en réalité on le décortique. Donc, Nelson qui s'occupe de la partie sécheresse quand l'épinette rouge va rentrer, bien probablement que c'est Nelson qui va irriter de la partie sécheresse parce qu'on a essayé de faire en sorte que les espèces canadiennes soient traitées par les Canadiens puis on va lui envoyer l'information. t'as-tu quelqu'un pour réviser dans ton équipe qui a une connaissance de l'épinette rouge? Oui, j'ai un tel qui pourrait travailler là-dessus. On le contacte, il est disponible, parfait. T'as trois semaines, un mois pour faire la révision de la section sécheresse pour l'épinette rouge. On renvoie ses commentaires à Nelson. Nelson dit, c'est correct, je suis à l'aise avec les commentaires que tu as donnés, ils sont bien appuyés. On renvoie ça dans le processus. Une fois que les sections sont révisées, les membres des équipes de chapitres, donc Miguel qui s'occupe du volet résineux pour le Canada, lui va recevoir le chapitre de l'épinette rouge une fois qu'il a passé au travers des autres vérifications de section. Il regarde dans son équipe, ah oui, j'ai un tel qui peut s'occuper de la révision de l'épinette rouge. On vérifie pour la cohérence finalement de l'information pour l'ensemble du chapitre. C'est cohérent ou, ah, modification mineure, on renvoie ça à l'équipe d'auteurs, bon, bien, telle, telle, telle section qu'on demande des modifications, les commentaires des réviseurs sont envoyés. L'auteur peut resoumettre jusqu'à deux fois dans le processus. On ne veut pas se rendre à cinq, six, puis sept itérations de révision. On est tous des professionnels puis des gens qui sont grands. Donc, on veut que ça se fasse de façon assez rondement. Puis, bien, par la suite, ça s'en va dans le processus d'édition puis de révision linguistique puis de traduction. Mais encore là, ça se peut qu'ils s'en reviennent aux auteurs parce que l'éditrice est un peu pointilleuse. Ça se peut qu'ils s'en reviennent. Puis après ça, l'équipe de traducteurs, ça se peut qu'ils vous fassent changer des choses parce que, c'est-tu vraiment ça que tu veux dire parce que c'est peut-être pas les bons termes qu'un député, bien, bref. Il va y avoir une série d'allers-retours, mais on va essayer de commencer. En termes de diffusion, les anciennes versions étaient papier. Nous autres, on va être seulement sur le web. On a visé à avoir différentes plateformes, donc on travaille sur la plateforme téléphone pour remplacer un peu la version papier. On se dit que les gens vont pouvoir le consulter autant sur une tablette qu'un ordinateur que sur un téléphone. ensuite de ça, nouveauté anglais, donc le anglais, français et espagnol. Les équipes de rédaction produisent le premier document en anglais. C'est plus facile pour l'ensemble des réviseurs de faire le travail sur la version anglophone. On va traduire par la suite les documents. Puis comme ça se fait un peu en série, mais on n'attendra peut-être pas nécessairement que le document en français et en espagnol soit produit avant de mettre en ligne la version en anglais parce que ça se peut qu'on ait un petit délai de traduction qui s'accumule avec le temps. Si on a 60 documents qui arrivent au mois de juin l'année prochaine, on n'aura probablement pas 60 documents traduits en juillet pour les mettre en ligne. Vous avez la chance de voir les premières images du site web qui est en développement. Nelson qui est dans le comité, vous n'avez même pas vu Vincent non plus puis Jean-Marc-Pin. C'est une nouveauté, je l'ai reçue la semaine passée. Donc, on a regardé ce qui se faisait sur le web comme site. On a été bien charmé par le site de Cornell University, Birds of North America. On s'est dit, c'est une belle plateforme, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Je vous ai mis le format web à gauche puis le format téléphone à droite. pour tout ce que je vous présente, le format téléphone est à droite. Donc, on arrive, c'est un petit peu une page Google avec Sylvie South North America. Vous faites votre recherche, un mot-clé, un nom d'espèce, le moteur de recherche devrait vous donner tout ce qui est disponible dans notre site. Mettons, pour l'exemple, parce qu'il n'est pas fonctionnel, moi, j'ai demandé, on va y aller avec le sapin. Donc, la recherche pour le feu va vous donner, en sortant au début, les espèces. Ensuite de ça, je pense que j'ai fermé, je n'ai pas fait le bon point. C'est bon. Dans la partie ici en bas, je l'ai coupée parce que c'est moins beau à voir que les images, vous allez avoir l'ensemble des résultats générés par votre recherche. Donc, si vous faites défiler la page vers le bas, vous allez avoir finalement un peu comme une recherche Google, l'ensemble des documents qui sont sortis. Si on clique pour le Silver Fur, on va arriver sur la page de l'espèce. Donc, en haut, on a mis les boutons d'accès rapide aux différentes sections. Donc, moi, ce qui m'intéresse, foresterie urbaine, le Pacific Silver Fur, je cliquerais sur Urban Forestry. Désolé, pour l'instant, il est en développement en anglais et on ne m'a pas fait une version en français pour la présentation. Donc, un bouton d'accès rapide, en dessous des boutons d'accès rapide, des images fournies par les auteurs pour illustrer l'espèce, différents aspects. On va avoir, en défilant vers le bas, la carte de répartition de l'espèce, l'accès aux autres cartes que je vous ai présentées tout à l'heure va être dans la section environnementale. Donc, on a choisi l'option d'avoir un peu une approche par accordéon. Donc, les sections, vous cliquez dessus puis l'information se développe. Donc, en défilant, au fur et à mesure de la page web, vous allez avoir accès à l'information. Même chose du côté téléphone. Donc, on a de l'information disponible sur un clic. On a pensé aux gens qui voudraient avoir accès aux documents sans avoir accès au Wi-Fi ou à Internet. donc, il y a moyen de cliquer rapidement puis de faire un téléchargement en PDF du contenu du chapitre. Les citations préformatées vont aussi être disponibles. Puis, chaque publication va avoir son numéro d'identification le DOI pour référencement et information ultérieure. On a déjà prévu que vous allez trouver les bugs qu'on a dans le document. Donc, il y a un formulaire pour soumettre les correctifs de nous identifier où est-ce qu'ils sont puis comment vous les ils sont liés à quoi. donc des pages web de référencement aussi. On va revalider l'information que vous allez nous fournir aussi. On va avoir une page sur l'équipe de projet. Donc, si vous voulez contacter Nelson sur le volet sécheresse, Nelson devrait être disponible via le site web aussi. Au niveau de la rédaction des chapitres, on travaille le comité de coordination avec le comité de développement universitaire sur un symposium de deuxième cycle universitaire pour faire la rédaction d'un chapitre du CILIX. On avait été approché par deux universités américaines puis on y a greffé une université canadienne pour voir, OK, ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose qui serait à faire au deuxième cycle puis même pour les universités qui offrent le premier cycle en foresterie mais qui n'ont pas de deuxième cycle en foresterie, d'avoir un cours de dernière année qui serait comme un sujet spécial qui permettrait à un professeur d'offrir aux étudiants de contribuer à la rédaction d'un chapitre. CILIX. Ce qu'il y a comme enjeu, c'est qu'on n'a pas encore de produit final à donner aux équipes universitaires pour leur dire « bien, voici, c'est quoi le format. » On a le pro-format de chapitre, mais la quantité de contenu puis le détail de ce que ça va représenter comme ouvrage, il est un peu frileux à s'engager sur un, je ne sais pas, un chèque en blanc, mais à s'engager tout de suite à développer un cours universitaire pour un produit fini qui ne connaissent pas. Donc, au plus tôt, on pourrait avoir un symposium de deuxième cycle à l'automne 2024. Ensuite de ça, on va commencer petit, probablement avec les deux, trois universités des professeurs qui montrent le symposium. On vise à ce que ce cours-là prenne de l'expansion autant aux États-Unis qu'au Canada qu'au Mexique. C'est une façon qu'on voit pour le projet de générer des chapitres pour les espèces qui sont peut-être un peu moins vedettes ou courues par les forestiers. Ensuite de ça, le professeur, finalement, va s'organiser pour être un peu l'instructeur de ce cours-là puis recruter des étudiants qui pourraient participer puis contribuer à la rédaction. Les étudiants vont écrire collectivement ce chapitre-là. On demande au professeur d'assurer, finalement, une revue du contenu avant de nous l'envoyer parce qu'il va passer dans le même processus de révision que tous les autres chapitres. Donc, on ne veut pas faire travailler les gens pour rien non plus. Donc, on va s'assurer d'accompagner ces gens-là pour que le chapitre puisse passer. Notre objectif, ce n'est pas de dire « Ah non, ton chapitre n'est pas bon, on le met de côté puis vous avez perdu votre temps à travailler là-dessus. » Donc, pour ce qui est de l'implication, comme je mentionnais tout à l'heure, vous pouvez vous donner notre nom pour participer. On a encore le coordonnateur des espèces exotiques et envahissantes qui est manquant. On a besoin de quelqu'un pour les autres perturbations en termes de contenu. Vous pouvez contribuer comme auteur d'une espèce principale, vous pouvez donner votre nom comme co-auteur. Il y a un potentiel de contribuer comme réviseur pour ce qui est des équipes de révision. Ensuite de ça, si vous voulez juste vous tenir informé de comment avance le projet, on envoie de l'information aux gens. Donc, vous pouvez aller sur le site où vous inscrivez et vous laissez votre courriel avec votre intérêt. Puis quand on envoie de l'information, vous êtes rajouté dans la liste. Mon nom est là avec mes coordonnées. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, que ce soit maintenant ou par la suite. Merci de votre attention puis de votre contribution au projet pour ceux qui y contribuent déjà. et aux futurs contributeurs aussi. Je dis merci. Merci beaucoup. On est à la période de questions. Donc, en ligne, vous pouvez écrire vos questions dans la discussion. Si vous avez des questions en présentiel, on a un micro. Justine, vas-tu juste je ne sais pas si c'est prévu, mais ça serait chouette qu'il y ait une révision je ne sais pas comment je peux dire ça de la tolérance des espèces. Parce qu'avec le réchauffement climatique, je suis quasiment convaincu qu'il y ait une évolution. et c'est très important surtout, par exemple, quand il faut des introductions d'espèces en sous-étage, ils vont-ils toffer, ils vont-ils crever, etc. de ce côté-là, je pense que la partie de... On travaille avec des sections, chapitres, au niveau du chapitre sur la sécheresse, il y a de l'information qui est produite au Canada en pôtre pour les traits sur la résistance de la sécheresse et des équipes qui travaillent là-dessus. C'est un enjeu et pour certaines espèces, ça se peut qu'on ne l'ait pas de l'information. C'est pour ça qu'on a demandé finalement aux auteurs de dire, dans les besoins de recherche, identifier le nid. Si on n'a pas d'informations sur la tolérance à la sécheresse d'une espèce, c'est important de le faire ressortir pour qu'on soit capable d'évaluer cette information-là et de travailler dessus. Pour ce qui est d'initier une révision de contenu, nous, on n'est pas là pour générer de la nouvelle science et de la nouvelle connaissance. On est là pour intégrer l'information qui est produite et la rendre disponible de l'eau. Je suis bien d'accord, mais quand tu vois finalement les tables de tolérance dans des livres d'écologie ou de silviculture existants, je ne suis pas en mesure de sortir le titre comme ça, mais j'en ai chez moi dans ma bibliothèque. Ils classent ça par intolérant, semi-intolérant, tolérant. Quand est-ce qu'on peut dire une espèce finalement semi-intolérante versus tolérante, ce n'est pas un système qui est très fin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'où problème sur le terrain. Moi, comme forestier, je le vis. Merci. Deux questions en ligne. Il y en a une qui est vraiment rapide. C'est juste pour valider un point. Est-ce que l'accès au Silvic sera accessible gratuitement à tous? Oui. Merci. Et sinon, comment comptez-vous inclure les espèces exotiques slash hybrides dans le Silvix? On travaille avec la partie des espèces exotiques. Donc, les hybrides exotiques, on devrait se retrouver là. Je sais que pour ce qui est des, mettons, des peupliers, on a beaucoup de croisements dans les peupliers. On s'est retrouvé finalement avec des peupliers hybrides. Là, à un moment donné, on ne peut pas non plus démultiplier les chapitres, pas les chapitres, mais les chapitres pour dire, OK, ça, c'est un double croisement. Donc, c'est une nouvelle espèce. Donc, on n'aura pas l'information pour appuyer finalement tout le reste. Donc, ce qu'on s'est dit, on va travailler avec l'espèce principale. Puis, les hybrides vont être dans la section génétique. C'est là qu'on va présenter finalement les éléments de connaissances qu'on a par rapport aux croisements qui ont été faits parce qu'on en a manipulé amplement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des dernières questions en ligne ou en présence? Bonjour. Avez-vous envisagé la possibilité d'au lieu de demander aux auteurs de réécrire complètement des chapitres juste comme une restauration, une mise à jour de ce qui avait été fait mais de garder quand même le texte original quand il est encore pertinent? C'est ça. De ce côté-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a demandé aux auteurs finalement de réécrire le chapitre. Selon moi, il n'y a rien qui les empêche de repartir de ce qui existait déjà puis de le bonifier ou de le réviser puis de le compléter. Après ça, c'est comment le citer? Quand tu repars d'un texte original qui a été produit par d'autres puis que tu le ramènes, ça vient compliquer les choses un petit peu mais effectivement que ça, on ne réinventera pas la roue s'il y a déjà un bon bout qui a été fait puis qui est pertinent encore pour moi. ça demeure intéressant de ne pas croire. L'ancienne version, c'était ça. Ils sont repartis du Sylvix of Trees of North America puis ils l'ont bonifié. Ils ont mis à jour les chapitres pour ramener l'information mais dans un autre papier par la suite. Oui, merci. Pensez-vous faire aussi une version téléchargeable hors ligne? Oui, mais présentement, on n'a pas fait de version téléchargeable. Le volet web est encore en développement. D'avoir un bouton qui te permettrait d'exporter en PDF toutes les espèces produites, il n'a pas été créé. Présentement, ce serait espèce par espèce que tu dirais je veux avoir accès au sapin baumier hors ligne. Tu vas sur la page du sapin, tu exportes ton document PDF et tu le récupères hors ligne. Ça pourrait être intéressant de travailler quelque chose qui pourrait te générer un document avec toutes les espèces qui sont disponibles. Comme ça, si tu as oublié de télécharger le pain gris et que tu veux te référer au pain gris, tu es un peu mal pris parce que tu ne l'as pas déjà téléchargé. Donc, il n'y a pas l'intention que ce soit une application formelle pour Android ou iPhone pour l'instant? Non, pour l'instant, on ne l'a pas mis sous format application. Il est vraiment sous format page web consultable. C'est une bonne idée. Merci, Sébastien. Quand tu as présenté l'exemple de page web, pourrais-tu montrer comment les auteurs seront reconnus pour chacune des espèces? Est-ce que ça va être dans une sous-sous-sous-sous-section ou bien ça va apparaître directement sur la page? Je n'ai pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. Il n'est pas bien illustré non plus sur ma diapositive. C'est peut-être une erreur de notre part. L'objectif, c'est vraiment de rendre le crédit aux auteurs en premier. Donc, on va avoir l'espèce, l'équipe de rédaction, mais aussi l'équipe de révision qui va être identifiée sous l'équipe de rédaction. Les gens qui contribuent au projet ne sont pas rémunérés par le projet. Donc, la seule reconnaissance qu'ils ont, c'est leur contribution au dossier. Donc, ça va être important qu'autant les auteurs que les réviseurs apparaissent dans le document juste en dessous du titre-là. Mais je ne peux pas te le montrer à l'écran parce que je ne l'ai pas vu. Une dernière chance pour des questions. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre premier café-conférence. Donc, on vous remercie de votre présence en ligne puis dans la salle. On avait une soixantaine de personnes en ligne en ce moment. Donc, prochain café-conférence. Donc, on est en train de finaliser les derniers détails. Ça va être sur la période de feu qu'on a vécu, notre saison de feu et la coupe de récupération après feu. On ne sait pas encore si ça va être le 14 ou le 28 novembre. Mais dans les prochains jours, l'information va être rendue disponible. L'enregistrement de cette présentation, elle va se retrouver d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ et sur le site Internet de l'OIFQ. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada